On va pouvoir entamer cette troisième et dernière partie, enfin pas dernière si on compte également le blockchain juste après, pour parler plutôt de cette troisième partie dont j'avais parlé en introduction, c'est-à-dire questionner la blockchain. Donc là on a vu tout ce qui était possible grâce à tous ces pitchs, on s'est dit c'est possible de le faire dans la santé, dans la propriété intellectuelle, l'énergie, etc. Là on va questionner, on va dire mais est-ce que c'est vraiment nouveau la blockchain, est-ce qu'il n'y a pas une histoire dans les réseaux, est-ce que c'est un sujet émergent, est-ce que ce n'est pas une question de société, est-ce que c'est vraiment qu'une question de tech, etc. On va aborder tout ça à travers deux tables rondes qui vont être animées par Justine, à qui je laisse la parole. Bonsoir, c'est fort, alors je démarre le chrono. Je m'appelle Justine, bonsoir, je suis designer d'interaction. Je m'intéresse beaucoup au rapport entre le design et la pédagogie, parce que quand j'ai découvert l'univers du numérique, et que j'ai vu toute la richesse de ce qu'on pouvait y faire, je me suis rendu compte que c'était bien qu'il y ait plein de possibilités, mais qu'en fait ça n'arrivait pas comme ça. Et quand on parle de blockchain, c'est un peu la même chose. On entend beaucoup de promesses, beaucoup de possibilités, beaucoup de challenges, mais il y a toujours cette question de fond, mais qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que c'est pertinent, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça change. Voilà, donc je vous mets ce petit comique qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'il montre bien qu'il y a cet engouement, en fait, qui des fois est un peu vide de sens. Et moi, en tant que designer, ça me fait beaucoup rire, parce que je passe quand même le plus clair de mon temps à me demander ce que les gens utilisent, ont comme impact sur eux. Et j'étais très inspirée par d'autres designers qui revendiquent que, en fait, notre rôle, il est de faire attention que les utilisateurs soient en bonne santé et que les technologies qu'on leur apporte ne les brutalisent pas. Enfin, en tout cas, dans mon idéal que je construis dans ma tête. Voilà. Du coup, la question de ce soir, maintenant qu'on a vu des cas d'utilisation, des idées, en fait, de comment est-ce qu'on peut apporter cette technologie jusqu'aux personnes, jusqu'aux utilisateurs et aux utilisatrices, ma question à moi, c'est finalement, quelles sont les implications sociétales de la diffusion de ces blockchains dans nos vies. Et pour cela, je vous propose donc ces deux tables rondes. Dans la première, je pense que c'est important de revenir, comme disait Alexandre, sur qu'est-ce que blockchain, mais en ayant des points de vue peut-être plus conceptuels ou intellectuels. Donc, je fais venir des personnes qui vont pouvoir enrichir votre vision et qui représentent des signaux, en fait, des voix qu'on n'entend pas forcément beaucoup. Donc, pour la première table ronde, qu'est-ce que les blockchains ? On va les regarder en faisant le tour pour essayer de construire un esprit critique. Et la deuxième partie, là, on s'intéressera à la diffusion, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, la diffusion de cette techno dans nos vies ? Par les usages, par la pédagogie, voilà. Donc, première partie de table ronde. Alors, cette slide n'aurait pas dû être là. Bon, enfin, si, mais en fait, c'était pour montrer que... J'avais vu passer un tweet qui disait que la blockchain, c'est comme un ornithorynque parce que c'est composé de plein de choses qui ne sont pas forcément bien assorties et qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Il me semble que c'était Primavera des Philippis qui avait dit ça. Et finalement, j'ai trouvé cette image qui m'avait fait penser un peu à ça en même temps. Et effectivement, c'est très technique, c'est très complexe. Ça a une histoire, il y a quand même des précédents, il y a des enjeux, il y a tout un écosystème, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et donc, ce soir, les intervenants, donc on a Laurence Allard qui est sociologue des technologies et qui va nous parler du sujet blockchain de son point de vue de sociologue des technologies pour nous expliquer, pour nous aider en fait à adresser une définition de qu'est-ce qu'une technologie finalement, revenir un petit peu aux basiques. Voilà, je te laisse la parole. Laurence, si tu veux bien te présenter et nous expliquer pourquoi tu es là ce soir. Parce que tu m'as invitée, que j'ai trouvé plutôt une bonne idée d'inviter les sociologues. Alors, le sociologue, à quoi sert un sociologue dans justement ce monde d'innovation ? Eh bien, c'est-à-dire, nous, on a comme mission en tant que sciences humaines de faire en sorte que la société se comprenne elle-même, c'est-à-dire qu'elle se connaisse parce qu'elle est composée, la société, de mondes sociaux qui n'ont pas forcément conscience d'eux-mêmes, de l'existence des autres et puis dont la rencontre est parfois improbable. Et donc, un sociologue, c'est quelqu'un qui est aussi peut-être un passeur ou un aménageur de rencontres. Et en sociologie du numérique, c'est notamment quelqu'un qui peut aussi, finalement, aider à accompagner et voir développer des usages. Donc, c'est une sociologie que je pratique qui est malgré tout engagée au sens où, eh bien, j'ai aussi créé une association qui s'appelle Citoyens Capteurs et dont on a parlé d'un projet tout à l'heure, Citizen Watt, on s'est fait forquer par Desi. Et donc, c'est très bien, ça me fait des vacances. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé cette association ? C'est vraiment cette idée qu'il y a des rencontres qui sont improbables. Et donc, par exemple, dans le monde de l'énergie, il y a ceux qui sont du côté de l'énergie. Il y a les ménages en précarité énergétique, par exemple, qui ne vont pas forcément avoir connaissance de tout ce qui peut se faire avec des capteurs d'électricité, voire même de la blockchain. Et nous, en tant que sociologues des usages et du numérique, ayant connaissance de tout ce champ, des acteurs, des problématiques, des contextes, il est possible, justement, dans une logique plus engagée, de faire en sorte que des mondes se rencontrent, que des usagers en précarité énergétique rencontrent des développeurs de capteurs, dans un moment où le numérique et l'Internet tel qu'on est posent des problèmes. C'est-à-dire, on voit bien que l'Internet des objets se développe plutôt sur des usages privatistes, soit quantifiés, des usages, on va dire, datavore, puisque c'est le consommateur qui est capté, puisque toute l'économie de l'Internet des objets est basée sur la valeur des données captée. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a toute une idéologie transhumaniste sur l'idée que le monde, finalement, va être envahi par la technologie et que la place de l'humain va se réduire. Donc, on est dans un moment un peu ambivalent, où toutes les promesses dans le power mode d'Internet et du web sont peut-être un peu dans une impasse. Et si on veut revitaliser ces promesses du web et de l'Internet, eh bien, il me semble que, voilà, s'intéresser à la blockchain, c'est une... Voilà, ça semble logique, puisqu'on a entendu tout à l'heure, dans toutes les présentations, que, manifestement, de quoi la blockchain est-elle le nom ? C'est vraiment une aspiration à refaire Internet, quoi. C'est-à-dire à retrouver l'Internet distribué entre pairs, validé par les pairs, avec ce système de smart contracts et de registres qui enregistrent les transactions. Voilà. Donc, dans ce moment un peu particulier, où, finalement, il y a toute une impasse de l'Internet telle qu'il se développe aujourd'hui... Alors, je me demandais de parler dans le micro. Eh bien, voilà, la blockchain est intéressante à saisir du point de vue... Mais donc, du coup, finalement, tu nous as parlé, tu nous as offert une vision très large, tu nous as parlé du numérique. Et des pratiques, en fait, du numérique qu'on a et de la manière qu'on a de l'utiliser. Et donc, finalement, blockchain, dans tout ça, d'où est-ce que ça vient ? Enfin, je veux dire, il y a quand même des idéologies derrière. Peut-être que tu veux nous dire deux mots sur, justement, le contexte un peu originel de blockchain. Et puis, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence, en fait, sur l'outil ? Qu'est-ce qu'il offre comme possibilité ? En fait, voilà, il ne faudrait pas trop, justement, idéologiser la blockchain. Et donc, c'est tout l'intérêt de présenter plutôt des projets, des usages de la blockchain, puisqu'on voit bien qu'il pourrait y avoir une nouvelle mythification et penser qu'en effet, autour de la blockchain, se réarchitecturent un nouvel Internet et que, voilà, c'est une nouvelle révolution. Il y a le mot révolution qui est revenu souvent. Il y a le mot simplification. Du point de vue d'un sociologue des usages, je peux vous dire que la révolution, ça ne fait pas tellement envie à la plupart des usagers. Les gens sont plutôt conservateurs. Et donc, si on veut socialiser la blockchain, je pense qu'il ne faudrait pas redonder trop dans un discours trop mythificateur, trop essentialisant, en disant, voilà, la blockchain va révolutionner Internet, ça change tout, ça simplifie tout. Il y a l'idée d'un projet un peu total. Tout à l'heure, il y avait pas mal de projets qui, voilà, tous les domaines sont concernés. Ça a l'air d'être un projet un peu total, totalisant, voire totalitaire. Si c'est pour recréer, finalement, la totalisation, là, où on utilise justement une technologie, par exemple, pour ses vertus de distribution. C'est une question capitale. C'est comment cette technologie s'inscrit dans le reste d'une économie qui fonctionne déjà, avec déjà des habitants, des sociétés, quoi, qui vivent, qui travaillent, qui ont des familles. Donc, finalement, moi, ce que je sens dans ta question, c'est attention à ne pas se laisser avoir par les rideaux de fumée et puis réfléchissons à comment est-ce qu'on fait les choses concrètement. Et là-dessus, du coup, je pense que, Olivier, toi, tu as une expérience qui est toute autre, puisque tu es artiste numérique. Et du coup, j'ai vu que tu avais choisi les réseaux pair-à-pair comme sujet d'expérimentation artistique. Du coup, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a intéressé, en fait, dans ce média. Alors, d'abord, pour situer qu'est-ce que c'est un artiste, comment je vois un peu son rôle dans la société, je dirais peut-être que l'objectif est similaire à ce que signalait Laurence tout à l'heure, c'est-à-dire l'artiste, à mon avis, est quelqu'un qui permet à la société de se connaître elle-même à travers les expériences que lui propose. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion depuis un certain temps, déjà des années 80, de lancer un certain nombre de projets que je conçois comme des sortes de recherches-actions, de recherches-actions qui n'ont pas de but productif ou rationnel ou... Oui, c'est un but non lucratif. Un but non lucratif, ce sont des projets libres, des logiciels libres, tout ce qu'on veut, mais qui ont ce but simplement d'explorer le milieu dans lequel ils vont pénétrer, en quelque sorte. Le milieu qu'il s'agit de pénétrer, c'est la société avec toute sa schizophrénie, son imaginaire tordu, ses pratiques, sa culture, son histoire, etc., sa hiérarchie, ses non-dits, etc. Oui, tu parles d'imaginaire, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que finalement, ce n'est pas toujours évident de comprendre l'apport d'un artiste. d'un plasticien, en fait. Donc, quand on parle d'imaginaire, on parle de comment est-ce qu'on perçoit le réel qu'on a autour de nous et du coup, tout ce qu'on a appris, en fait, toutes les valeurs qu'on a construites par notre éducation, par notre vie, elles constituent un prisme qui transforme cette vision et qui la marque d'une certaine manière, qui fait qu'on va avoir des a priori sur les choses, accepter certaines choses, en refuser d'autres. Et je pense que c'est le travail de l'artiste, si je peux me permettre de proposer une définition, c'est de créer des objets qui permettent de prendre conscience de ce prisme de vision qu'on a construit, d'en prendre conscience et puis d'être capable, après, de l'interroger pour imaginer plus de choses. Donc, c'est vrai que l'imaginaire a une place capitale. Et donc, voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir, à travers les projets que j'ai pu pousser, peut-être j'aurai l'occasion d'en montrer un ou deux, je ne sais pas. On pourrait, d'ailleurs. Tenter d'explorer cet imaginaire et aussi d'explorer l'imaginaire aussi des techniques, de la technologie. Par exemple, la promesse latente de la technologie, c'est de nous relier tous, les uns et les autres, d'être tous ensemble, connectés, efficaces, d'être ici et ailleurs en même temps, d'être tout et l'inverse. Et c'est la promesse latente. D'accord. Et tout ça de manière libre, etc. Et oui, c'est tout pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Oui. Et en fait, j'ai proposé des projets qui permettent de réaliser la promesse. Mais la promesse au sens... Mais la réaliser... Oui. Alors, je suis en train de mettre sur ton site... Ce n'est pas de l'ordre dans lequel je voulais montrer le projet, mais ce n'est pas grave. Bon, alors, je vais mettre... Non, 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 bouge pas. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir le temps de parler de Ardres, en fait. Bon, l'un des... Mais alors, juste pour introduire, parce que tu avais dit un truc très intéressant, c'était que finalement, ce projet artistique, c'était un peu comme des sondes. Voilà, des sondes un peu comme la sonde Voyager qui va explorer l'espace et qui, on espère, va tomber sur des extraterrestres ou je ne sais quoi, des traces bizarres, des trucs qui va nous renseigner sur l'espace. Là, ces projets-là sont lancés dans notre espace imaginaire et ont ramené quelques résultats. Alors ça, c'est un projet qui date de la fin des années 80, qui a été lancé sur Minitel, il y a très, très longtemps, donc, et qui permet de faire un collectif temps réel. Voilà. D'être tous ensemble, scotché sur une image. Qu'est-ce que fait la blockchain, finalement ? Elle fait un collectif temps réel qui interagit. Plus ou moins temps réel. Elle interagit et elle forme derrière elle une blockchain, c'est-à-dire un historique de son interaction. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est la même chose. Là, sur cette image-là, on a plusieurs personnes qui interagissent sur la même image. Chacun manipule un petit bout de l'image. Alors là, tout de suite, il n'y a qu'une seule personne. Vous avez vu juste avant, il y en a d'autres. Et en fait, chacun voit tout, tout comme chacun voit toute la blockchain. C'est-à-dire que là, tout le monde voit toute l'image et modifie son signe en fonction de l'état global de l'image, à savoir cet enregistrement qui est en train de se faire et l'état global de l'image. Et je parie en fonction de l'action de chacun. Donc, c'est une sorte de modèle de l'interaction collective temps réel. Ça permet de visualiser des dynamiques d'auto-organisation. Finalement, je fais mon petit dessin. Après, je comprends qu'en fait, il est intégré avec d'autres. Et donc, il y a peut-être un jeu pour faire un dessin collectif. C'est un petit peu ça que... J'ai oublié de dire que ça marche. Ça a beau être né à l'époque de Minitel, ça marche toujours sur mobile. Donc, vous pouvez jouer sur... Vous pouvez télécharger l'application. Ça s'appelle Poetic Generator. Non, c'est une web app. Vous pouvez jouer sur le web, etc. Et Glenn est l'un des principaux développeurs de l'application. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'est très inspirant. Moi, ce qui me parle, c'est aussi le lien avec la science-fiction. En fait, il permet d'imaginer à partir de faits scientifiques, d'avancées technologiques, de pousser l'imaginaire pour voir comment est-ce que ces technologies, effectivement, pourraient prendre une place dans nos vies. Et du coup, nos vies, parce que finalement, on parle quand même toujours des humains et de qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font entre eux. Et du coup, j'aimerais passer la parole à Yann, qui est ici parce que je l'ai rencontré il y a quelques années dans un espace qu'il a ouvert, qui m'a beaucoup marqué aussi, qui s'appelle PAF. Et du coup, je vais laisser vous en dire un peu plus sur PAF. PAF est une résidence d'artistes et scientifiques et médias activistes. C'est une résidence alternative, ça veut dire autogérée. Il n'existe pas une équipe ou quelque chose comme ça. On entre dans un grand bâtiment de 6500 mètres carrés pour chercher son chambre. Et il y a environ 850 personnes par an qui passent pour travailler là-bas. Les artistes de toutes sortes, les scientifiques de toutes sortes et les médias activistes aussi. On organise des séminaires et des choses comme ça. C'est un peu une plateforme qui est disponible pour les gens. et ils le chèrent eux-mêmes. Et c'est dans ça que nous sommes intéressés de développer plus des endroits où les gens peuvent gérer leur propre situation. Parce que l'espace commun, l'espace public est pris de nous et notre démarche est un peu de retourner à tout ça. Je fais toujours l'exemple d'un rond-point par rapport à un carrefour organisé par les feux de la circulation. Sur un rond-point, tout le monde s'organise ensemble pour faire couler cet espace commun. et nous voulons créer plus d'instruments comme tels. Et nous sommes ici aussi pour présenter le Mountain of Money qui est aussi... Un autre de tes projets, oui. Tu es venue du coup avec Austin. Austin, je vais te présenter dans un instant. Je voudrais quand même revenir juste sur PAF. Je pense que c'est déjà une bonne indication de dire que c'est un acronyme. Ça ne s'appelle pas juste PAF. Et c'est l'acronyme de Performing Arts Forum, pour le dire avec l'accent français. Et en fait, c'est un lieu de production. Donc à la base destiné à des artistes, des arts vivants, mais qui finalement se diversifient. Parce qu'il y a ce constat que, de même que des artistes cherchent des environnements privilégiés pour produire des créations, il y a tout un tas d'autres individus qui ont besoin de ce genre de contexte, qui les inspirent, qui leur permettent de se transformer, de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et PAF, avec sa philosophie d'auto-organisation, est un endroit surprenant parce qu'on ne peut rien prévoir. Mais en fait, comme les règles sont quand même suffisamment bien établies, il y a un minimum de conflits, de frictions. Et donc, effectivement, PAF n'est pas le seul projet. Il y a aussi Mountain of Money. Et ça, c'est Austin qui va nous en parler, qui travaille avec Yann. Oui, et je vais arriver au Mountain of Money très, très rapidement. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et le nom du projet est extrêmement littéral et vulgaire. Vous verrez dans quelques instants que ce n'est pas un scam, ce n'est pas un arnaque. D'abord, pour rebondir sur le poétique générateur et sur la notion de contrat, je pense que dans la manière dont le poétique générateur crée une espèce de lien, une forme de lien social, c'est déjà quelque chose qui a un rapport avec la notion de contrat comme métaphore de la fondation d'une société. Parle bien dans ton micro, parce que sinon, on ne va pas entendre un enregistrement après. Oui, oui. Alors, les jeux et les applications qui créent des liens sociaux peuvent être conçus comme des contrats au sens rousseauiste, comme des contrats sociaux, des formes de codification des règles qui créent un certain rapport. Sauf que généralement, ce qu'on a vu dans le fameux Web 2.0, c'est que les gens qui participaient de ces liens sociaux n'avaient aucune prise sur les contrats initiaux. ils étaient prisonniers des contrats qui les rendaient dépendants de quelque chose de centralisé. Je suis désolée de te couper, mais est-ce que tu parles des conditions générales d'utilisation peut-être ? Non, je parle par exemple de l'usage de Facebook ou de YouTube qui créent des liens sociaux, qui créent des dépendances entre les gens et des échanges, mais qui obligent des gens à être toujours plus dépendants dans un contrat dont ils ont toujours moins de contrôle. Le contrat n'est vraiment pas écrit par eux. Et c'est là où le blockchain et en particulier la notion de smart contract devient très intéressante parce que dans quelques temps, non seulement il est possible de créer un contrat pour une petite société, pour une petite association des gens, mais que potentiellement avec Ethereum, ce serait même envisageable que les gens sans expertise le fassent. parce que ce n'est pas tellement compliqué d'écrire en solidité. Ce n'est pas tellement compliqué. Peut-être qu'un moment arrivera où des gens créeront des smart contracts pour leur propre projet. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu passer au début de mes explorations blockchain une application en ligne qui a été une reprise de... Comment ça s'appelle déjà ? Scratch, c'est ça, l'outil pour apprendre la logique de programmation aux enfants qui a été fait par le MIT. C'est un peu comme des dominos. On met les briques les unes derrière les autres et puis on écrit un algorithme sauf qu'on n'a pas eu à l'écrire, on a déplacé des briques. Et finalement, c'était, je crois, Etherscriptor ou peut-être quelque chose d'autre qui permet de visualiser un smart contract à partir de briques et de voir des exemples types. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le visualise comme ça, tout le monde sait ce que c'est qu'un contrat, tout le monde sait ce que c'est que passer un accord et avoir des contreparties. Donc c'est sûr que ce n'est pas si inaccessible que ça. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'il est bien écrit ? Est-ce qu'il va vraiment protéger ? Et du coup, est-ce que n'importe qui peut garantir ce... Parce qu'il n'y a pas de standard encore. Des gens prendront des risques avec des contrats qu'ils... Des gens prendront leurs propres risques avec les contrats qu'ils inventent entre eux. Ils perdront peut-être, mais... Bon, on va passer... Pour finir le tour de table de présentation, on va passer la parole à Glenn. Donc Glenn, qui est notre caution technique de la soirée. Pardon. Je pense qu'il y en a d'autres dans la salle qui doivent être très bons aussi. Non, Glenn, du coup, je l'ai fait venir... Non, pas parce que c'est un expert blockchain. Vous avez compris, la consigne, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, si on voulait faire venir que des experts, on ne serait pas ici, je pense. Mais Glenn, par contre, est un expert des systèmes, des réseaux, en fait, et des bases de données. Et notamment, il a beaucoup d'expérience dans les milieux de l'open source. Et il a également travaillé avec les réseaux peer-to-peer. Donc, voilà, il a cette capacité à comprendre comment est-ce qu'on va faire d'une idée un système d'information opérationnelle qui roule. Et non, j'ai dit des métisses. Bon, je te passe la parole. Vas-y. Oui, pour compléter. Donc, effectivement, je m'intéresse pas mal au réseau. C'est un peu mon gagne-pain. Plus spécifiquement, ce qui va m'intéresser dans les réseaux et dans les systèmes et dans les infrastructures, c'est les questions de performance, de sécurité, de fiabilité et de rétablissement en cas de panne. De rétablissement en cas de panne. Ah oui, en cas de panne. Pourquoi ce sujet m'intéresse particulièrement ? Déjà parce que c'était mon sujet de fin d'études. Que je m'intéresse aux monnaies virtuelles depuis 2007. Et aux questions d'éducation populaire. Et donc, dans les questions d'expertise technique, ce qui m'intéresse, c'est pas tant parler de la technique. D'ailleurs, vous m'engueulez si je dis le moindre mot technique, j'espère. Voilà. Mais c'est juste quand je vois des gens qui parlent de trucs fantastiques comme le cloud, la blockchain, l'internet des objets, le code fait loi. Enfin, c'est des grandes phrases comme ça. Moi, j'aimerais bien comprendre derrière qu'est-ce qu'il y a des machines, des humains, des réseaux, des ressources, des comportements induits au niveau sociologique, au niveau collectif, au niveau... Quand tu dis des humains, du coup, c'est... Des humains qui ont un comportement... C'est qui ces humains, qu'est-ce qu'ils sont ? Ces utilisateurs. Oui. Trice. Ceux qui participent... Teur et Trice. Et Trice. Ceux qui participent à l'usage de ce logiciel directement. D'accord. Et puis, ça va avoir une influence sur leur entourage, etc. Mais est-ce qu'il n'y a qu'eux ? Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans le... Bien sûr, bien sûr. Dans cette partie blockchain, il faut comprendre que déjà, c'est une évolution d'un système. On est passé dans le peer-to-peer par des tonnes d'étapes. Blockchain, c'est une étape en plus qui introduit la question de l'historique. Dans les systèmes peer-to-peer, vous avez un certain nombre de concepts communs qui sont les questions de relais d'informations qu'on retrouve dans le routage. Il y a des questions de... Quel effort on demande à chaque nœud pour faire quoi ? Alors, attends, attends. Quel effort on demande de faire à chaque nœud ? Non, en fait, ce que... Chaque participant va faire quelque chose. Voilà, donc il y a les participants, il y a les utilisateurs et les utilisatrices. Qui vont faire quelque chose. Soit en termes d'usage, soit en termes techniques, soit en termes... Peu importe. Ok. Ils vont participer. Est-ce que la répartition des rôles, est-ce qu'elle est égalitaire, pas égalitaire ? Comment est-ce qu'elle est structurée ? Quelle information ils stockent ? Quelle information ils ont besoin de connaître ? Est-ce que leur information leur est donnée ou pas donnée ? Donc, c'est des tas de notions techniques, mais qui finalement se traduisent en des mots très simples qui peuvent se traduire en termes de société ou autre. Oui, parce qu'on les utilise, donc forcément, ils ont un impact sur nous. Après, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que quand même dans la liste de ces acteurs du système, il y a les utilisateurs et les utilisatrices, il y a aussi ceux qui ont fait le code et dans le cas d'une blockchain, il y a ceux qui permettent à l'infrastructure de tourner. Enfin, ce n'est pas vrai pour toutes les blockchains, mais il y en a quand même qui, aujourd'hui, utilisent un rôle particulier, il y a un type d'acteur particulier qui permet à l'infra de tourner. C'est effectivement l'une des questions les plus importantes, c'est l'incarnation dans le réel. C'est comme on disait pour les contrats, c'est comment est-ce que ça se rattache aux questions législatives, aux questions des vrais gens ou de la vraie société qu'il y a autour. Dans le cadre de la blockchain, il y a des rôles qui sont différents. Ces rôles nécessitent des ressources, matériel, physique, énergie, ce que vous voulez. J'en parlerai un peu plus tard. De quoi il y a besoin ? C'est quoi les contraintes ? C'est quoi les comportements que ça induit ? Et alors vas-y, tu peux expliciter peut-être sur un exemple ? En termes d'exemple, l'un des rôles demandés, c'est le rôle de vérification. Le rôle de mineur, si on parle de proof of work, le rôle de minter, si on parle de proof of stake. Il y a une question de preuve et il y a une question de qui vérifie la preuve. Qui est responsable du bon fonctionnement du réseau ? Première question. Est-ce qu'on place cette question entre les mains des gens qui possèdent de l'énergie, du temps de calcul ? Est-ce qu'on la place entre les mains des gens qui sont les premiers participants du réseau et qui font rentrer de nouveaux entrants ? Est-ce qu'on a une preuve de temps ? Intel est en train de travailler sur des processeurs qui peuvent faire une preuve de temps passé. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Je vais d'abord commencer par des questions. Je vous apporterai les réponses, j'espère. Et puis après, il y a toute la question de l'incarnation matérielle. J'ai parlé d'infrastructures, des ordinateurs, des ordinateurs spécialisés, du stockage. Il ne faut pas oublier que pour faire fonctionner blockchain, il faut que l'ensemble des participants mineurs, donc les gens qui ont la capacité de validation pour faire fonctionner le réseau, doivent stocker l'intégralité de la blockchain, de toutes les transactions qui ont lieu tout le temps. Donc plus la blockchain va aller, plus ça va prendre de place sur les disques durs des participants. Est-ce qu'on aura assez de place pour le faire ? Je pourrais vous donner des chiffres très précis sur la vitesse de croissance et tout ça. Même question en termes de réseau. Si on doit s'échanger des données et si on s'échange beaucoup de données, il faut se les communiquer. C'est quoi les accès à Internet qu'on a aujourd'hui ? Est-ce que ça le permet ? Est-ce que ça ne le permet pas ? Dans quelles conditions ? Qui peut se le permettre ? Puissance de calcul, pareil. Qui a la puissance de calcul ? Et en termes de logiciel, on se retrouve avec des versions. Déjà, il y a 30 000 blockchains. Dans une blockchain donnée, on va avoir des gens qui font la gouvernance d'un certain logiciel qui vont dire « Moi, je vous propose une mise à jour. » Et puis, est-ce que cette mise à jour est adoptée, pas adoptée ? Et en fonction de quoi est-ce qu'elle est adoptée ? Là, c'est des questions comportementales et d'intérêt personnel ou collectif. Donc là, on est en plein dans le sujet de la gouvernance. Quelle direction est prise ? Comment elle est prise ? Et qu'est-ce que ça devient avec le temps ? Et c'était peut-être là-dessus que j'avais envie de finir cette table ronde. Donc il nous reste 10 minutes. 10 minutes pour répondre ensemble à la question de finalement qu'est-ce que, si on se projette un petit peu plus loin dans le futur, et au regard de toutes vos expériences et vos expertises, pour vous, comment est-ce que ça va évoluer, en fait, ce phénomène ? Quels sont les différents scénarios possibles ? Peut-être. Je vois que Yann lève le mans. Le blockchain est une nouvelle technologie et la question, comme on a vu l'heure avant nous, est que comment on va l'utiliser ? Et ça peut aller à deux côtés. Ou on va l'utiliser pour contrôler des gens, diplôme ML ou Allmate, ou quand on va le commercialiser, comme les banques en Amérique, comme les banques en Russie, comme le Nasdaq, qui va commencer un marché sur Bitcoin. Ils sont tous là-dessus et ça va très, très vite. Alors, c'est très facile d'utiliser la technologie pour contrôler et restricter notre espace. Ou, comme était, quand il était commencé, il y a deux ou trois ans, on a pensé que ça peut devenir un outil pour libérer des gens, pour donner la possibilité, pour communiquer, pour... De paire à paire et sans intermédiaire. Ça, c'est tout à fait pas sûr de quel côté... Non, c'est sûr. Ça va dans les deux côtés. Mais je pense que le côté commercial va être très, très fort. OK. Olivier ? Oui, moi, j'ai un petit peu... Une petite idée là-dessus. J'ai l'impression que blockchain fait arriver à maturité beaucoup de technologies qui sont plus anciennes qu'on a expérimentées et qui... Et j'ai l'impression que sur la base de blockchain va se produire ce que j'appelle une explosion cambrienne. C'est-à-dire, comme pour reprendre l'analogie de ce moment où sur la planète Terre, à partir des premières briques du vivant, de nombreuses... de nombreuses espèces se sont développées par mutations, etc., etc. Et sont rentrées en compétition il y a très longtemps, des millions d'années. J'ai l'impression que quelque chose est en train de se passer là, maintenant. C'est-à-dire que ce code de base blockchain va trouver des forks infinis, des applications infinies et que chaque groupe utilisant une blockchain va constituer une sorte de méta-espèce vivante. Il y a de la bloc-diversité, quoi. Complètement diversité. Et que, évidemment, suite à l'explosion cambrienne que la planète Terre a suivie, s'est produite une sélection naturelle absolument féroce qui fait que, finalement, que très, très peu d'espèces ont fini par survivre jusqu'à nous. Et d'autres qui sont encore là, Dieu merci. Et moi, si m'intéresse, à travers... Enfin, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais à travers mes petites expériences, il me semble qu'on peut se poser un peu les questions de la manière de... comme Glenn, s'est posé des questions vraiment fondamentales pour essayer d'imaginer quelles vont être les caractéristiques de ces espèces. De toute façon, est-ce qu'elles soient durables ? Est-ce qu'on parle presque d'un... On a mentionné les standards tout à l'heure, en fait. J'ai l'impression que on revient un peu autour de ce sujet-là, quoi. Qu'est-ce qui... Que, finalement, qu'est-ce qui nous aide à y voir un peu plus clair dans ce chaos de potentialité, de possibilité, dans cette diversité ? Ça me fait aussi un peu penser pour faire un petit crochet au dark web. Finalement, quand on se balade sur le dark web, on se balade sur des archives de sites, de pages qui sont là depuis des années, qui ne sont pas entretenues, mais qui restent là, en fait, qui sont des sédiments, quoi. Il y a deux ans environ, j'ai écrit un P2P money manifesto qui propose, en fait, des critères de légitimité de ces pseudo-espèces vivantes constituées à partir du code de blockchain, entre autres. Et ces critères de légitimité, à mon sens, vont déterminer l'avantage évolutionnaire de ces espèces. C'est-à-dire qu'une espèce va réussir à survivre à partir du moment où elle est légitime. Donc, je vous invite à, je n'ai pas le temps de développer, mais à consulter ce P2P manifesto où il y a une proposition, en fait, de ces critères de légitimité. D'accord. Comment ça résonne pour vous deux, Laurence Glenn ? Tu veux... Ah, pardon, je te quitte. Non, tout à l'heure, je t'entendais, c'est Yann, c'est ça ? Non. Et puis, toi, tu es... Austin. Je t'entendais parler du smart... Rapidement. Oui, du smart contract comme, justement, permettant de, peut-être, reprendre la main sur... par l'utilisateur sur les formes de vie socio-numériques qui sont inventées, par exemple, sur Facebook. Mais il ne faudrait pas non plus, si tu veux, penser que toute la vie sociale, elle est soluble comme ça dans un contrat qui est su d'un code technique. C'est-à-dire qu'il faut aussi prévoir... La société, elle se fait par déviance, par critique. Et donc, il faut aussi penser, peut-être, que dans smart contract, il n'y ait pas une... Voilà, que la société ne se solubilise pas. Voilà, le contrat social, il n'est pas soluble, simplement dans une... dans cette dimension technique. Donc, je pense qu'il faut développer, imaginer des usages qui soient des usages hybrides, c'est-à-dire qu'ils soient faits mi-de-technologie, mi-de-forme de vie sociale, mi-physique, mi-numérique, parce que là, on repart de nouveau dans un déterminisme technique dont on pense qu'il faut abandonner depuis longtemps. ce n'est pas la technologie qui a toutes les réponses. il y a une détermination technique, ça c'est sûr, il y a de l'infrastructure, etc. Mais il n'y a pas de déterminisme du social par la technologie. Ce que nous, on voit en sociologie, c'est comment ce que font les usagers avec les technologies. Ce n'est pas ce que la technologie fait aux usagers. Même si ça, c'est quelque chose d'intéressant à observer aussi. Mais l'être humain est trop complexe. On ne peut pas l'écrire dans une machine. Tu ne peux pas coder la vie sociale comme tu vas coder un algorithme. Et donc, c'est d'une certaine façon de se tirer une balle dans le pied que de penser que finalement, autour de la blockchain, tu peux réinventer finalement une société complètement technicisée alors que tu veux la critiquer. Donc, voilà, il faut faire un petit peu... Donc, imaginez aussi des formes... On critique beaucoup Facebook mais finalement, tu as toute une vie sociale qui s'est organisée aujourd'hui avec et contre. Mais autour de Facebook, la notion de friending, bon, ça part de l'amitié qui est une relation sociale qui existe par ailleurs avant Facebook mais qu'elle a... que Facebook a reconfigurée, a nourrie. Et donc, autour de la blockchain, il ne faut pas inventer simplement des contrats smarts ou plus ou moins smarts mais des formes de vie sociale. C'est-à-dire comment on vit, comment on accomplit la blockchain du point de vue des usages un peu plus ordinaires. Très bien. Très bien, très bien. Un mot de la fin, Glenn. On a... Il nous reste deux minutes. Parfait. Ça va aller. J'adore les interventions précédentes parce que toi, tu as parlé finalement de tolérance de la technologie face à l'humain et toi, tu as parlé de légitimité. Et en fait, c'est très intéressant parce que l'évolution de la blockchain, si on regarde juste les chiffres, juste je vais vous parler de comment ça évolue. aujourd'hui, c'est 1700 transactions par bloc confirmé. Il y a une transaction, il y a un bloc confirmé, un ensemble de 1700 transactions toutes les 8 à 10 minutes. Tu parles de Bitcoin. Je parle de Bitcoin, oui. Mais c'est calcable sur les autres sauf qu'ils ont des capacités aujourd'hui plus petites. Ce qui fait une transaction toutes les 0... En 2014, ça faisait une transaction toutes les 0,5... Non, ça faisait 0,5 transactions toutes les secondes. Aujourd'hui, on en est à 2,3 transactions par seconde. Ça vous donne juste des... Ça a beaucoup augmenté. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est pas beaucoup ? Pour vous donner un chiffre aujourd'hui qui est ceux de PayPal ou de Visa, PayPal, c'est 115 transactions par seconde, Visa, c'est 2000 transactions par seconde au niveau international. Donc ça veut dire qu'en termes de transaction, on est très très loin derrière pour l'instant de capacité de transaction. En termes de stockage, en 2014, il fallait 13 gigas de stockage sur chacun des nœuds. 2015, il fallait le double. 2016, encore le double. Et là, le rythme est à peu près croissant. C'est exponentiel. Voilà, c'est fois deux tous les ans. Concrètement, en termes d'usagers, ça veut dire que le disque dur que j'achète, 1 Tera pour à peu près 80 euros, en 2014, je donnais 1 euro. 2015, ça veut dire qu'il y a 2 euros de mon disque dur qui partent chez Blockchain. En 2016, il y a 4 euros de mon disque dur qui vont bénéficier à la Blockchain. Et en mi-2016, j'ai déjà 6 euros. Je vous laisse deviner pour l'année prochaine et l'année après. Comment ce sera dans 5 ans ? C'est les Chinois qui viennent plus de l'eau. C'est ça. Je vous ai parlé là pour l'instant que du stockage, mais je vous donne le même en termes de consommation électrique. Combien ça consomme un PC par jour ? Aujourd'hui, pour une transaction Blockchain, c'est l'équivalent d'un foyer pendant 1,5 jours. Pour une transaction Blockchain. Pour faire fonctionner l'ensemble de la Blockchain à chaque instant, c'est l'équivalent d'un pays comme la Norvège ou la Finlande en consommation électrique. Donc il y a quand même des gens qui payent, qui font tourner leur PC pendant ce temps-là pour faire fonctionner un réseau qui bénéficie à d'autres gens. Mais je ne vous ai pas parlé d'Internet non plus. Mais la Blockchain échange les messages. Vous payez vos accès à Internet ? Il me semble. Sauf ceux qui piratent le Wi-Fi du voisin. Et on a dit pour l'instant que la Blockchain ne va pas vite. Donc si on devait aller à la vitesse de PayPal ou de Visa, sachant que là, on ne parle que de transactions monétaires. C'est si en plus on veut rajouter les contrats, les diplômes, les diamants, les pharma, machin, ça va grossir beaucoup plus vite. Mais donc, si on se réduit uniquement à la partie monétaire, ça nous ferait de l'ordre de 4,5 gigas par jour en plus si on voulait aller au rythme de PayPal. Donc imaginez votre disque dur qui fait... Mais si on voulait aller au rythme de Visa, ça ferait 90 gigas par jour en plus. Ça pose tout de suite une question, c'est qui peut se le permettre ? Moi, je ne le ferai pas. Dans un an, j'arrête. C'est à ce rythme-là, je ne peux plus. Je ne vais pas payer un disque dur exprès pour faire fonctionner les blockchain. Donc ça pose les questions de légitimité et puis d'intérêt à faire fonctionner le truc. C'est humain, VS, enfin machine VS humain. Donc ça pose les questions de coût d'entrée en termes humain. Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire fonctionner blockchain sur un PC sachant qu'il va falloir télécharger pendant peut-être un mois les données à partir de là. Des questions d'anonymat et autres, je ne voulais pas en parler en privé. Des questions de réglementation, on l'a dit. Des questions de sécurité. Évidemment, il y a un intérêt financier. Donc aujourd'hui, on trouve dans les entreprises, ça c'est mon côté casquette réseau qui parle, dans les entreprises, il y a des salariés qui font tourner des PC pour faire du minage. Ah oui, au frais de la princesse. Au frais de l'entreprise. Donc c'est une croisade aujourd'hui chez les entreprises de détecter Bitcoin est équivalent pour bloquer les ports, pour bloquer tout ça. Donc on parlait du lien entre blockchain et Facebook, là on s'en approche. Donc on voit des comportements humains qui sont en train de changer. Mais vu la taille des disques, le coût que ça va nécessiter en énergie, etc., qui a intérêt à concentrer ce pouvoir ? Et qui va avoir la capacité financière à faire fonctionner tout ça ? Je pense qu'en fait on n'a vraiment plus de temps. T'as fait deux minutes en plus, j'ai été gentille, je t'ai laissé parler. Mais... Pardon. Mais du coup, c'est la conclusion de cette table ronde. Si vous avez des questions, je vous invite à sauter sur les intervenants après la fin de la deuxième table ronde. Non, non, juste une dernière phrase. Non, Glenn, non. Aujourd'hui, on est en train de faire fonctionner tous ensemble un réseau à nos frais. Donc ça devrait être un bien commun. Sauf que le réseau est hautement inégalitaire. Réfléchissons-y. OK. Belle conclusion. J'invite les... J'invite les intervenants suivants à se présenter. On va faire un gentil roulement. Merci. Merci à vous tous.